bienvenue à toutes et à tous ça y est on est en direct alors on va caler un peu la cam histoire de voir histoire que tout soit bon merci pour le pouce bleu alors je vais essayer le connecter deux petites secondes ouais ça va ok on a une bagarre de chats un peu carnage bon c'est comme ça quand tu as des chats alors on va connecter l'ordinateur alors je vois pas encore les commentaires ça y est je vois qu'il ya le retour vidéo sur l'ordi on est bon on est bon salut zizou 72 salut romain salut big lapinou 69 je passe la double lampe turbo pour et ouais je connais on a une bagarre de chats en cours c'est pas évident et moi j'ai le live qui doit commencer donc fidèle au poste salut tout le monde alors j'en étais doux big lapinou salut salut rc cool salut carin valentin salut romain salut alex salut scal crawler trails salut salut nours salut alex salut casimir stil bienvenue à tous un salut sylvain gligli doudès salut sébastien mm racing salut manu manu m racing le mon carrossier en titre et le carrossier désormais je l'ai décidé c'est le carrossier pour rc live ce sera toi c'est bien parti me semble salut antho rc salut mika salut reynald salut stéphane j'en ai oublié salut julien là-haut dotox salut andré m bonsoir salut femme femme tête tête est bon allez c'est parti salut théo salut xavier salut titouan salut juju enfin salut tout le monde les amis voilà merci beaucoup d'être là ce soir pose la clope je vais recaler la cam parce qu'elle est pas du tout bien calé je trouve salut mcduff bienvenue hop alors il ya un peu de l'agmé ça va arriver c'est romain alors romain salut ça va pas oui ça va pas ça va pas toujours je suis baissé là j'ai baissé en nicotine dd carneuf salut dd carneuf salut erwan gligli alors les amis j'ai vu erwan que tu m'avais écrit point de vue messenger facebook là c'est fini je peux plus je peux plus je réponds enfin si vous avez des problèmes n'hésitez pas à c'est vite une petite appartient petit un petit truc à part n'hésitez pas à demander sur rc life facebook on est presque 2000 si vous avez besoin d'aide on est là là bas pour ça mon messenger pour l'instant je vais je vais quasiment plus m'en servir n'hésitez pas à vous poser des questions par contre sur rc live facebook ou éventuellement sur youtube en commentaire sur les vidéos si vous avez des commentaires ou des questions en fonction de la vidéo voilà voilà vincent salut bienvenue vincent laporte j'ai vu sanglier devant ma cat mac dan tiens c'est pas vrai mais tant c'était ouais tant c'était la famille à tous les coups salut scuderia bienvenue carin valentin bienvenue alors il en manque un il manque mika est ce que mika est là s'il est là dénoncé le oui mika attend je crois mika tu es là ouf tient intérêt d'être là parce que mika a fait un cadeau à la chaîne extraordinaire non je plaisante quand tu imagines et c'est une beauté bon bref j'en sais pas plus que vous parce que alors bon dit bonsoir à la xb 8 rc life bonjour 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 voilà on va mettre roule on va mettre là parce que ce soir il va falloir qu'elle laisse la place sa cousine parce que j'ai reçu voilà exactement ce soir c'est ton soir bienvenue arnaud sur ce live qu'est ce que je voulais dire donc ce soir c'est le soir de mika parce que donc la xb 8 elle surveille la xb 8 elle est là elle quand même elle surveille ce que je fais parce que sinon crise de jalousie et tout et je vais être obligé d'acheter un xt 8e xt 8e c'est ce qu'on va ouvrir les amis voilà mika ton bijou est arrivé arnaud tout va bien il est là qu'est ce que je voulais dire voilà la boîte je ne l'ai pas ouvert encore on va le faire ensemble le scalpel est là et c'est parti on va ouvrir ton bijou mika donc mika s'est fait plaisir et c'est pris le xt 8e x ray 2020 je vous rappelle que c'est un châssis en kit à monter et on va voir tout ça ensemble super le chat est revenu de la guerre alors on va ouvrir ça soigneusement je vais faire comme si alors attendez romano rumo romano bisous bisous tout le monde tant tant je regarde un peu alors bonsoir tout le monde tous ceux qui arrivent en cours on continue pour le lune boxing et à l'issue en jeu je regarderai un peu les commentaires même pas mal mais là on est dans le vif du sujet les amis allez c'est parti bon l'emballage nickel bien sûr hop j'essaie de ne pas me faire sauter un doigt ou pinaise oh c'est beau quand tu vois du bleu du rouge allez c'est parti mika tout sera remis en grande partie dans le même conditionnement pour l'envoi quoique non c'est pas possible parce qu'elle sera montée donc et ben t'inquiète pas j'assurerai un bon conditionnement pour le retour alors qu'est ce qu'on trouve déjà je sors le premier carton non je sors d'abord l'essentiel allez boh 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 regardez moi ça alors vous inquiétez pas voilà la xt 8 e 2020 alors où ça donne envie de craquer ou que ça donne envie de craquer alors je vais rapprocher un peu la cam bon je lis les com après je sais que vous êtes là que vous écrivez ne posez pas encore de questions si vous en avez ce sera après pour l'instant on est sur le déballage de ce bijou donc xt 8 e donc le truc guide de la gamme x ray le modèle 2020 un châssis à monter par vous même c'est un châssis de compétition pas pour le bâche n'est ce pas même si je pense qu'il peut très bien le faire mais c'est pas fait pour alors oui je vais rapprocher la caméra pour vous ayez une meilleure vue ça va bouger les amis oh putain ça a beaucoup bougé les amis allez hop voilà oui voilà là on est pas mal là on devrait être pas mal ok ça vibre oui c'est normal salut pitch bienvenue alors on va équilibrer hop le tout je vois la xb 8 elle fait la gueule ouais 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 mais tu m'avais dit que j'étais la seule bah en fait je vois un xt 8 à côté salut à tous ceux qui viennent d'arriver et bienvenue sur ce live mais sur l'une boxing du xt 8 e 2020 de mika qui a très gentiment voulu enfin bien voulu me l'envoyer donc je vais procéder au montage à laisser sur la piste et hop il part rejoindre son papa donc on va ouvrir ça allez tac tac après je vous montre ce qu'il ya dans la boboîte dans le carton parce que mika tu as encore des choses hop voilà je vais pousser le scalpel je suis très fort pour me couper moi j'arrête pas à bouger sage voilà ça on va le mettre c'est pas on va le caler quelque part on va le mettre là voilà après on passe à la suite donc ici alors l'ouverture ouverture c'est ici alors là le petit carton voilà il me gêne pas ici on a oh là là qu'est ce qu'elle est bien plus tard il y en a des choses regardez moi elle est toute montée je ne savais pas je pensais pas du tout qu'elle était toute montée pourtant c'est écrit châssis en kit et c'est et ma foi elle est vraiment très belle ça ressemble drôlement une well toy mais bon c'est de la qualité quand même je suis pas au bas avouez vous m'avez grillé bon c'est ouvert voilà mika ce que tu trouves dans un kit ben je suis bête tu as déjà la xb8 je suis bête autant pour moi donc voilà à l'intérieur de ton kit alors tu as un petit papier x-ray qui dit voilà donc rc life patrice thores doit garder le véhicule à vie etc etc comme comme pour la radio sur 4t que tu m'avais envoyé ici on a le manuel d'utilisation avec les autocollants x-ray etc super donc je vous rappelle que la notice est en couleur est très bien détaillée personnellement moi je la trouve extraordinaire après ici qu'est ce qu'on retrouve on retrouve le châssis pour faire de la pelote basque ou du tennis donc le châssis trugui qui est clairement plus long que la xb8 c'est regarder la différence je vais doucement sinon je vais tout envoyer je le sais alors ici regarder la xb8e c'est deux deux modèles 2020 et regarder le châssis du trugui et voilà quand même quand même voilà ça j'étais un peu impatient de le faire de voir la différence en longueur donc ici on a le châssis alors je regardais un tout petit peu ok salut go sweet bienvenue salut Franck Royer bienvenue à Toussaint je fais l'inboxing après on parle comme prévu donc ici on est sur un châssis aussi qui accepte le thermique aussi bien le thermique que l'électrique avec tous les trous prévus voilà alors ici on a bon les petits sacs dans la notice on retrouve l'ordre de montage etc c'est intuitif c'est facile pour ceux qui parfois peuvent se dire comme on m'a dit sur facebook et a écrit justement sur messenger j'ai un peu peur d'attaquer un châssis x-ray etc parce que je pense que c'est quand même un montage pour un ou un pro ou un quelqu'un qui connaît vraiment 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 pas du tout c'est c'est pas compliqué à monter faut faire ça bien pour avoir quelques bases c'est sûr mais tu suis bien la notice tu parles anglais aussi non tu suis bien la notice tu prends ton temps et il n'y a pas de raison que ça marche pas et c'est c'est pas compliqué du tout donc là on a les amortisseurs alors vu comme ça je pense que c'est les avants ici on a le sac pour tout ce qui est étrier arrière les cardan bon 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 que c'est beau c'est magnifique aïe 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 mika c'est pas bien ça tu es en train de m'influencer pour l'achat d'un xt8 oh là là que c'est beau donc là on a les cales de train de triangle les cales de triangle on a lu à nos dizaines noires donc les triangles arrière regardez la taille du triangle c'est vraiment non il n'est pas monté c'est un kit chérie oui c'est le xt8 tu peux venir ah mais non c'est vrai c'est le trugui de chez x ray donc c'est à la beauté quoi je reviens le châssis comme il est grand par rapport mais il est fin ça c'est normal après y'a les trucs sur les côtés regarde ça comme il est plus grand que le buggy ah sympa le bébé seul avec les chiens bon après les chiens ils sont pas méchants donc les triangles sont immenses regardez ça par rapport au buggy vous voyez rien mais là il n'y en a qu'un en fait ça fait ça ça va plus loin que la roue c'est magnifique bref il est vraiment d'une dimension bien plus grosse là on a encore des cardan un usinage vraiment extrêmement beau et très bien fait comme je l'aime là c'est tout ce qui est à tiens c'est un diff ça ça doit être le bas c'est le diff central du central complet tu vois tu reçois ton tas de ton petit sac et tu as tout ce qu'il faut pour monter ton diff tu n'as pas aller taper droite à gauche le petit sac un petit sac 2 tu as tout le diff central il est là là tu as tout son sauve-cerveau barda kerman etc etc hop ici tu as l'amortisseur arrière les amortisseurs arrière avec différents kits pour régler le carottage le carrossage enfin non qui est carrossage le l'anticabrage le tiens tu as les pistons tu as différents pistons avec différents trous différents nombres de trous tu peux déjà de boîte pour voir tu peux déjà deux boîtes faire beaucoup de réglages pas besoin d'acheter les choses voilà ici tu as les triangles je sais pas si c'est l'avant ou l'arrière on verra ça au montage avec ici les petites cales pour les tiges de triangle ici on a justement c'est ça qu'elle disait voilà ça c'est les bacs de châssis tac et tac voilà mika il est monté ton voilà bon ça c'est du plastique noir plastique noir qui ne bronche pas après 17 packs c'est pas beaucoup mais on dirait qu'il est encore neuf ça j'aime bien j'aime quand ça reste neuf ici alors tac 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 ça c'est pas intéressant ici on allait la suite des diff ça doit être le diff annoncé non non là les huiles toutes les huiles sont fournies 350 15000 10000 ça c'est quoi 5000 avait déjà ça doit être certainement le setup 15 avant 10 milieux 5000 arrière à tous les coups et en en huile de suspension on a 350 et 400 donc je pense que c'est 350 à l'avant et 400 à l'arrière et ici de la graisse graphite eudi fournie avec qu'est-ce que ah oui support amortisseur x-ray noir anodisé alors je vais pas trop secouer parce que j'ai peur enfin ça c'est dans ma névrose et ma psychose j'ai peur que les petites pièces en métallique raye les supports alu ça c'est pas possible mais je les bouge jamais beaucoup donc voilà c'est des très belles pièces je pense que je vais faire lors du prochain live ou alors la prochaine vidéo ou alors des prochaines photos sur rc live facebook un étalage avec les pièces que compose le xt8 e 2020 ça pourrait être très beau je vois je crois j'imagine du moins de voir un xt8 e 2020 complètement étalé avant mon d'âge ça pourrait être vraiment super ici on a l'aileron qui est exactement le même que le buggy donc du coup je sais pas si c'est le même à temps non c'est pas le même non non les côtés ils sont je pense que l'inclinaison est différente non même pas c'est pas vraiment le même les les flasques là c'est pas les mêmes mais il ressemble vraiment beaucoup bon c'est l'aileron noir basique mais très solide un plastique vraiment suffisant et très bien qu'est ce que je voulais dire je pense même que je vais te le voler mais sur mon truc et je t'envoie le mien donc aileron arrière tube d'antenne tous les roulements qu'il faut pour le montage bon attends je remets dedans les difs alors dix avant et dix arrière voilà encore une fois dans ce petit sac tu as tous les difs pas besoin d'aller ah ben il manque la clavette dans le 1 2 tac rechercher le sac et foutre toutes les pièces au milieu non donc tes deux difs ils sont là dedans complet ça c'est bien un petit sac de visserie ça je l'ai dit ça c'est pas la peine ah ben ça c'est le support support de dix central avec les petites pièces en carbone donc encore un usine moi je trouve que l'usinage et la qualité des pièces c'est vraiment même à regarder vraiment de près en vrai bon là on peut le voir c'est vraiment très très joli alors je regarde que tu es fou romano tiens taré moi aussi j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi je te l'ai jamais dit merci yann pour le tas de boue ouais de la chance damien ok bon hop allez on continue hop 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 donc alors là on a vu la de quoi était composé le xt 8e 2020 vous avez vu des petits sachets ne vous inquiétez pas là je vous fais l'annonce juste il est arrivé voilà ce qu'il y a dans la boîte je vais vous montrer la suite déjà je vais remettre je vais ranger le buggy hop assez c'est extraordinaire ça va être dur de monter un truc guide cette qualité de cette beauté sans se dire bah il faut que j'en achète un quoi tu vois ce que je veux dire bon on est bon allez le truc il est là on passera au montage très très rapidement voilà en sécurité pour la nuit je vais le laisser là à côté de sa cousine il sera rassuré dedans qu'est ce qu'on trouve encore alors ça ça c'est ah bah oui le bac lipo le bac lipo d'accord hop oh que c'est gros que c'est beau boum des grosses roues de truggy elles sont j'adore les petits les petits crampons comme ça alors c'est quoi donc on est sur la gamme hot race hot race j'ai découvert hot race j'aime beaucoup la gamme est complète et la qualité de gomme est vraiment superbe je suis très content des miami pour celle là j'ai dû changer parce qu'après 17 packs je prenais plus vraiment de plaisir à rouler 17 packs avec la xb8e avec les hot race miami ils ont tenu ils n'ont pas lâché quoi là je me suis dit bon c'est bon j'arrête pour un roulage délire je les finirais mais j'avais envie d'autres pneus donc faut que je repasse commande mais là je suis en train de finir des pro-circuit les haches blocs pro-circuit bref donc là on retourne sur le les hot race pour mika les amazonia voilà une valeur sûre amazonia je il me semble que c'est amazonia hot race le pneu qu'il faut que j'achète pour ma xb8 donc et ben toi tu les as pour le pour le truggy on va voir ce que ça donne sur ma piste tiens ça c'est intéressant en tout cas ben c'est des pneus voilà les gros pneus de truggy regardez la taille par rapport à un xb8 je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas ça peut intéresser du monde enfin du moins ceux qui qui voient pas la différence voilà le buggy 1 8 mais ça c'est les miami qui sont ils sont morts et bon ça c'est la dimension des pneus miami buggy 1 8 et regardez le truggy tac voilà je les ouvre pas parce que je préfère qu'ils gardent leur fraîcheur jusqu'au dernier moment bon ben voilà donc ils resteront dans leur sac quoique non allez en bas de toute façon demain je les ouvre alors ça n'a rien je vais vous en montrer un de près de toute façon c'est fait pour être ouvert waouh et j'arrive je fais le tour autre race amazonien j'adore les pneus comme ça c'est lisse mais en fait il ya du grip à bloc le crampon il va profond je sais pas si vous voyez bien voilà donc on est sur de la jante blanche pas trop souple la gomme est tendre alors je sais pas quelle gomme il y a ah bah c'est écrit là voilà c'est du médium elle colle presque à ma main c'est fou hein donc là on est sur le hot race amazonia voyez qu'il est il ya un trou ici pour l'éjection de saleté d'humidité etc c'est trop et l'intérieur aussi on est en hexagone de 17 bien évidemment le délire tu montes ça sur un buggy ça c'est mon esprit bâche qui revient ok bon on est bon donc là les pneus sont là on va le remettre dans son sac pour la nuit quand dans un kit tu en es aux pneus c'est que tu as bien avancé pour l'instant on n'y est pas encore donc ici on retrouve quelle chance encore deux pneus donc voilà tu as les quatre on va les mettre là un magnifique t-shirt extrait mon ami voilà donc un petit coucou bien sûr et merci encore beaucoup et guin racing qui vraiment qui assure et un magasin que je recommande bien évidemment des personnes très sérieuses extrêmement professionnels avec qui on peut parler de réglages avec qui on peut converser avec et c'est vraiment agréable voilà donc et guin racing merci beaucoup tac je vous remets le carton là voilà donc moi de mon côté il me reste plus qu'à attaquer le montage je vais pas attaquer tout de suite parce que entre les bagarres de chat et un enfant de quatre mois j'ai d'autres obligations pour l'instant mais sachez que j'en crève d'envie d'attaquer le modèle je vais peut-être pas dormir la nuit tant demain matin il est monté c'est pas possible mais bon Mika tu vas te gaver non mais toi tu penses que c'est un truc bien et terrible et tout tu vas te gaver ça va être de la bombe et je vous parle pas de la carrosserie parce que vous l'avez pas vu on en reparlera et le combo on en reparlera et oui 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 vous inquiétez pas ça va venir alors alors moi j'aimerais beaucoup je pense que les prochains que je teste sur la xb8 c'est les amazonia super soft moi j'aime rester en super soft ceux qui ont tenu 17 packs les miami c'est du super soft j'aime la gomme tendre ça part vite mais j'aime accrocher à bloc après je pense que une fois que j'aurai testé toute la gamme out race je vais me calmer je vais rester sur du soft ou du médium on va voir après ça dépend de la piste mais voilà alors le montage en étape en live oui on va essayer alors patrice j'ai pris une tt02 c'est très bien la tt02 c'est vraiment une voiture que j'ai beaucoup aimé monter et rouler avec vous retrouverez trois ou quatre vidéos concernant la tt02 sur un peu plus bas dans la chaîne il y a plusieurs vidéos qui sont attribués et c'est vraiment une voiture super je trouve et vachement évolutive et et on peut même devenir fou et monter un brushless bien énervé donc ça c'est cool je cherche ma clope électronique je suis sûr qu'il y en a un qui l'a vu et vous me dites pas où elle est c'est pas bien elle est où ma clope électronique ? Patrice il va se serrer je vais m'a clope électronique je sais pas où elle est elle sortira elle sortira bien un jour alors alors Théo tu y montes quoi dessus ? brushless ou thermique ? brushless il sera en brushless 4s pas de problème Erwan ne t'inquiète pas mon padawan je t'aime toujours Alain de l'ombre oui Pat oui je suis là je t'écoute je suis tout oui et ta vie la taille des t-shirts ? j'exprime pas que tu me piques ah non j'ai pas vu bien joué tu crois que je mets quoi comme t-shirt ? tu vois pas mais il s'arrête là ? magnifique alors tu penses qu'il y a moyen d'installer une carrosserie de rallye sur l'awel toy ? je sais pas oui moyennant quelques ça c'est pour répondre à Valentin oui je pense après il faut adapter un peu etc mais je pense que c'est possible non quoi que je sais pas je pense pas ça reste un buggy avec je sais pas j'essaye justement de demander si quelqu'un l'a fait sur RCLive Facebook il y a pas mal de monde qui pourront certainement t'aider ouais Alex Martin tu as raison beau matos de ouf exactement ouais c'est trop beau alors Truggy as works pour moi Patrice bien sûr à expédier chez toi bah bah écoute envoie mon ami envoie ce coup derrière on va lui faire une autopsie de près alors je cherchais un truc c'était ça là ça va mieux alors salut modé d'une passion mon poulet salut bienvenue salut Ludovic VR bienvenue ça me prend combien de temps pour monter un kit question de mic à la passion avant avant que mon fils y naisse je mettais une journée une journée à une journée à demi en prenant non allez une journée en prenant vraiment mon temps en regardant chaque pièce après ça dépend une TT02 par exemple je la torche en 3-4 heures je pense ouais voilà à peu près je me suis jamais chronométré parce que c'est un plaisir de faire ça et mon but c'est pas d'aller vite donc surtout quand j'ai acheté la XB8E c'est une voiture assez onéreuse donc je prenais vraiment mon temps pour vous regarder bien les pièces et connaître ma voiture je n'allais pas monter ça en faisant la course avec moi-même j'ai rien à me prouver ça fait presque ça fait 30 ans quasiment que je fais du RC donc tu sais maintenant je prends mon temps et je savoure donc ça dépend si je veux me presser je peux être très rapide si je veux prendre mon temps ou alors faire un moitié-moitié je sais le faire aussi mais ça dépend un peu de la voiture et ça dépend de ça dépend de pas mal de choses alors Sylvain je vais t'envoyer mon S35 si ça continue et bien Sylvain pas de problème je t'envoie mon adresse je le veux tout plein de terre pourri c'est vrai Erwan tu as raison S-Works c'est pas une marque qu'on entend beaucoup enfin du moins c'est mon ressenti aussi voilà c'est ça Scuderia il a raison tu mets les lipo en charge les 4S et hop dès que c'est fini la charge il est monté le truc ça il faut vraiment avoir envie de rouler salut Emric bienvenue tout va bien merci beaucoup alors on continue une TT02 tu préconises le kit roulement oui bien évidemment une TT02 je déconseille tout le monde de la monter sans le kit roulement il vous faut ce kit roulement il fait 22 ou 23 euros je crois sur RC Team il est facilement trouvable sur le moteur Manu M Racing le moteur je crois qu'il va arriver chez toi je sais pas non il faudra voir avec Mika il me l'a dit mais j'ai tellement de trucs en tête je crois que tu vas recevoir pas mal de trucs donc je les récupérerai moi une fois que tu auras fini ce que tu sais voilà travaille bien sinon sinon c'est moi qui peins et tu sais que quand moi je peins attention comme c'est beau alors alors Emric tu poses la question c'est quoi ce unboxing alors ce unboxing c'est ça le unboxing qu'on vient de faire c'est le unboxing d'un kit qu'on va monter et qu'on va essayer sur la piste c'est le XT8E 2020 de chez X-Ray donc le Trugui voilà après avoir fait le XB8E maintenant c'est le XT8E merci Mika big up à toi hop on va la poser contre la puce du lap monitor qu'il y a sur la XB8 ça tient pas ah mais je sais comment je vais faire parce que voilà ah bah comme ça vous voyez là oui voilà salut pitch 6586 bienvenue alors hop là ça a fait un bond tu dis quoi d'une Tamiya TT02 je vous l'ai dit il y a environ 5 minutes c'est quoi dommage pas Facebook alors Valentin tu aimerais une 205 T16 en RC alors déjà je te conseille de prendre une TT02 Tamiya et après tu peux mettre tout ce que tu veux comme carrosserie ça c'était pour donc répondre à Valentin alors André M je sais pas si je t'ai salué André M mais bienvenue oui parce qu'une fois monté ce sera galère à installer et puis ça améliore la voiture une vingtaine d'euros c'est quoi la surprise Pierre-Yves Leroy elle est là la surprise bienvenue Pierre-Yves salut Alex alors j'ai peut-être un peu de retard parce que du coup j'ai beaucoup parlé pour vous montrer l'intérieur du carton de la XT8E 2020 on a dit alors modèle thermique tu t'arrêtes comme ça j'arrive pas à le faire tenir comme ça Mika tu peux lui dire qu'elle tienne droit voilà tu vois hop donc salut salut Alex Fert joli un peu les commentaires pour vous répondre au fur et à mesure tu penses quoi du cerveau du s du vse pro c'est quoi ça l'image c'est du ubao ça oui ubao c'est une bonne marque enfin j'en ai jamais eu donc je m'étalerai pas sur le sujet mais si tu veux plus d'infos n'hésite pas aller sur rc live facebook on est quasiment 2000 et on va certainement trouver quelqu'un qui pourra te dire ce qu'il pense de son buggy mais comme vous le savez si je l'ai pas eu ou si je l'ai pas j'ai pas roulé avec je m'exprime pas dessus donc c'est quand même un gage de qualité je pense de savoir que si j'en parle c'est que je l'ai eu et là en l'occurrence je l'ai pas eu le vse pro je lis la presse et facebook comme beaucoup d'entre nous donc je sais que c'est apparemment une très bonne voiture mais pour l'instant je pourrais pas t'en dire plus j'ai un sparrow un sparrow que audi tt thunder tiger est-ce bien certainement thunder tiger c'est vieux ça n'existe plus mais ça doit être du vintage mini revo au 4S suche alors pas d'acheter ce truc non c'est celui de mica mica qui me l'a envoyé pour je vais lui monter on va l'essayer et je lui renvoie très gentiment merci encore mica salipat je viens de m'imprimer le même support téléphone d'accord ok oui je te montre comment je l'ai fixé alors ça c'est pour juste du 84 il a imprimé en 3d un support téléphone moi que j'ai clipsé sur ma radio et du coup j'arrive à filmer avec comme ça voilà et coller à la colle chaude comme un sagouin la colle chaude c'est la vie si il y aura un moteur manu qui est fou bien sûr au pire c'est moi qui vais le recevoir le moteur bref un truc dit pour faire du bâche tu conseilles quoi armata lion juge rider un truc dit hein tac salut milan lobe bienvenue oui et puis arrive effectivement x ray à blond à donf oui depuis depuis plusieurs années c'est une marque que j'aime beaucoup c'est quoi la différence d'utilisation entre un truggy et un buggy la même compétition sur la même piste après tu as le comportement de la voiture qui est différent l'esthétique la tenue de route le châssis est différent donc c'est un travail un peu différent mais qui somme tout est pareil c'est une question de goût et puis le mieux de voir les deux ça c'était pour répondre à sébastien erwan pourquoi sur la boîte il appelle le xt8 au lieu de xt8e sur la boîte il y a un moteur thermique parce que c'est la même boîte pour le l'électrique et le thermique là de ce côté il n'y a pas de moteur thermique tu vois et de l'autre côté il y est en fait c'est une boîte pour le thermique et l'électrique alexandre luthiani quand il sorti parking pour faire du tt02 dès que possible égouin non égouin ne distribue pas de s-works scuderia non non valentin tu n'es pas de crainte à avoir pour le kit du tt02 tu risques rien c'est pas compliqué alors scuderia patrice sur le trugui le com sur le trugui le combo obiwind xt8 plus oui ça tient la route en 1900 kv est-ce que ça tient la route oui oui ça tient la route c'est très bien putain on va voir s'il n'y a pas de l'église c'était pas prévu Chut Noé d'or celui qui parle attention je le raccasse ça y est ça part en sucette la lampe elle est où ? la lampe elle est où ? ça va pas piquer la caméra elle est où là ? attends je change d'angle donc là on est sur ma piste Léa là ? ouais 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 ils sont là il est là il est là Gli Gli il est là Gli Gli viens mon gros viens Gli Gli on est tous là écoute le écoute le ouais ouais c'est par là qu'il s'en va tu m'étonnes que les chiens ils avoient tu vois je suis pas seul à l'avoir vu plus tard pour une fois je l'ai vu enfin voilà j'avoue je l'ai vu je l'ai appelé hein les amis il a fui tel un sanglier grâce à moi grâce à moi bravo bravo on t'est interrompu en plein live pour venir voir Gli Gli bon moi je l'ai vu il était là-bas aussi hein mais je pense qu'à la caméra on l'a pas vu non il était là bon les amis si tu filmais là-bas peut-être qu'on l'a vu hein parce que ouais peut-être mais ils l'ont vu ou pas ? je sais pas ben voilà ça recommence il était là moi je l'ai pas vu ouais non c'est vrai qu'il il s'est... bref bon je l'ai vu il s'est barré en courant attends éclairgarde ouais bon voilà il s'est barré en courant mais il était là bon bah c'est bon signe il y a pas mal pris le fait que j'ai mis l'éclairage merci chérie merci beaucoup pour ce petit interlude de Gli Gli 12 Est ouais trop loin on l'a vu moi pour une fois ma femme elle l'a vu en même temps que moi parce que je passe pour ma fois chaque fois de dire qu'il était là ouais ouais il était là elle l'a vu à moitié moitié là je l'ai vu nickel encore une fois maintenant ça me surprend presque plus de le voir mais au moins je suis content parce qu'elle l'a vu allez on remet ça on repart sur du sérieux les gars hop on remet le micro et ça y est hop voilà c'est bon on tour sur le micro-cravate le son doit être mieux hop donc voilà on a vu son Gli Gli je lui ai dit Gli Gli on est là alors Patrice le trug alors attendez il y a plein de questions enfin il sera dans le bel bar ok c'est bon c'est quoi la différence d'utilisation ok ça c'est fait pour la boîte ok ça c'est fait quand t'es une sortie du parking ok ça c'est fait quelle est la différence de conduite entre un truggy et un buggy un huitième loulou 45 je vais être totalement franc avec voix avec toi et avec tous j'ai conduit deux fois un truggy en 6s il y a très longtemps très longtemps je m'en souviens plus du tout donc je suis impatient de l'essayer avec la même configuration que mon buggy pour entre guillemets voir ce que ça fait parce que je m'en souviens plus du tout donc je peux pas te dire ce que ça fait je te le dirai très prochainement et c'est grâce à Mika qu'on va pouvoir l'essayer sur ma piste et je vais bien pouvoir vous différencier l'utilisation du buggy et du truggy du moins mon ressenti les plus les moins qu'est-ce que je préfère dans le buggy qu'est-ce que je préfère dans le truggy donc ça on en reparlera dès que j'aurai pu procéder à l'essai mais là comme ça je peux pas te dire le buggy je connais très bien les sportifs enfin les sportifs enfin bref le truggy on en reparlera mais ne t'inquiète pas on y reviendra et je pourrais bien te détailler le truc mais pour l'instant c'est encore un peu prématuré ça donc c'était pour répondre à loulou 45 j'ai un peu de retard arrêter deux secondes d'écrire comme ça je rattrape mon retard patrice sur le truggy le combo obi wing oui ça c'est bon scuderia pour le ton combo xt8 plus c'est celui que j'ai sur la xb8 en 1900 kv pour un truggy c'est très bien un peu plus de couple c'est très bien donc je pense que ce sera parfait comme combo moi je suis pas briculaire et j'ai réussi à monter un tt02 voilà et ben tu vois andré m il confirme mes dires c'est pour répondre je sais plus trop son prénom mais il y a quelqu'un d'entre nous qui avait un peu des doutes sur sur lui même sur le montage qui disait j'ai peut-être pas le niveau si le tt02 tamia tu peux y aller à l'aise vas-y les yeux fermés et c'est confirmé par andré merci andré m il est stylé hop là ça fait un bon j'ai vu juste il est stylé il descend d'un coup le téléphone je le mets deux derrière juste du 84 stef babad je vais très bien merci j'espère que toi aussi si erwan si tu peux partager sur rc live facebook le lien de ce de ce live ce serait super écoute combien voilà j'en étais là il est stylé ton avion oui merci beaucoup écoute combien t'en quitte patrice à l'un de l'ombre lequel xb8 ou xt8 dis moi et je te dis après on parle de châssis nus je confirme le prix du xt8 parce que j'avais un doute ok c'est bon alors après pour rouler sur trugui c'est plus stable à mon goût ça c'est jojo qui donne son avis sur le trugui donc c'est bon à lire enfin tous les com sont bons à lire mais bon là ça m'intéresse particulièrement pour rouler sur ton truc sur trugui c'est plus stable à mon goût si tu as de bons réglages c'est collé au sol ok bah écoute ça m'intéresse moi franchement de de d'essayer ce trugui alors je sais pas si c'est une légende mais j'avais entendu un ami à moi il y a quelques temps qui m'avait dit lors des vraies courses officielles tu as les buggy et après tu avais les trugui qui arrivaient et quand il y a les trugui qui arrivaient c'était monstrueux moi déjà quand je vois des cf ou des grosses courses en buggy je trouve que ça roule fort et que ça roule propre et que c'est magnifique mais si malgré ça le trugui qui arrive après il me dit waouh ça a rien à voir j'ai hâte d'essayer de voir sport le 12 il est trop tard gossweed voilà glili on en est à glili ok maintenant bon voilà ça commence ok astérix et tec 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 gris book jean marque le nxt rr arrive chez moi super n'hésite pas à faire une petite vidéo ouais il est en avance le buggy juge raider tu as raison mais c'est comme ça qu'il arrive à nous à nous avoir un coup il arrive à 10 heures un coup il arrive à minuit et demi si encore il m'a envoyé un texto je débarque prévois pour le live machin mais on n'est pas encore assez intime ouais ou alors il faut qu'il passe en 4s glili parce que 12s il passe beaucoup trop vite je n'ai pas le temps DD49 tu as complètement raison on va lui faire un montage 4s avec un petit combo là sympa alexandre luciani tu devrais investir dans un micro cravate c'est fait mais pour aller à glili j'ai dû l'enlever son image au top merci beaucoup erwan bien joué que penses-tu du que penses-tu de t2 un t2 c'est un peu petit pour un couple ça va mais à trois ça commence à être petit dans ta question hugo il manque quelque chose confirme moi si tu voulais bien parler de t2 m ça coûte combien une tt02 ça coûte 119 euros environ tu blagues pas voilà stuntmania rc mon poulet bienvenue que penses-tu de t2 m pour débutant c'est bien moi j'ai jamais eu de problème avec t2 m donc oui c'est bien c'est pour débutant et pour débuter après tu peux très bien commencer aussi avec la gamme arma 3s qui est quand même beaucoup mieux du coup tu conseilles quoi comme moteur mika je pense que le après entre gui et je m'y connais pas vraiment je pense carnault il va te dire exactement ce qu'il faut comme moteur je mettrais un 1900 ou un 2000 kv tu vois parce que tu as quand même des roues monstrueuses à tirer tu vois ou alors tu vas mettre un moteur avec beaucoup de kv mais il faut un petit pignon tu as vu la taille de tes roues ça fait rêver quand même bref moi je pense que 1900 kv c'est bien mais c'est peut-être même trop je sais pas ça il faut faut que tu vois avec peut-être 2000 à la limite 2150 mais à mettre un pignon adapté je sais pas ça il faut voir avec avec arnaud qui nous disent quel est le meilleur si quelqu'un d'entre vous le sait n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les kv qui vous semblent les meilleurs pour un trugui sachant que tu as le xr8 plus en obi wing donc le mieux quand même ce serait de rester sur un moteur obi wing mais je crois que tu l'as déjà commandé ton combo donc tu es tranquille mais écoute je sais pas faudrait voir un peu avec arnaud ce qu'il en dit alors tt02 environ 130 euros et c'est ça tac 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 moi j'ai 2000 kv ça marche nickel voilà bah 2000 kv ça marche nickel voilà donc on a une réponse même avec des roues de mt d'accord de monster truck donc plus grosse que ça bon bah c'est bon t'es tranquille ne te prends pas trop la tête sur les kv alors salut kylian bienvenue ouais depuis le temps tu as déjà alors fab fab qui pose la question tu as déjà participé ou assisté à une course de camion de tamia oui 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 c'était à la piste race le grand prix de france à montpellier c'était très bien où j'ai roulé sur un modèle 1 8 buggy 4wd brushless optima de combien il faudrait alors attends reprends ah tiens sur un modèle 1 8 buggy 4wd brushless optima pareil que nous ça dépend si tu veux rester en 4s si tu veux faire du 4s 6s si tu veux rester en 4s ça dépend après des moyens ça dépend de l'argent que tu veux mettre dedans mais la gamme obi wing tu as largement de quoi faire même un xy run où tu mets un combo connect ou le moteur et variateur de l'arme à typhoon bah tu es tranquille et tu peux faire 4s et 6s voilà scuderia il confirme si tu as beaucoup de kv donc moi là je suis par exemple en 2250 sur un truc qui je baisserai le pignon je mettrai plus petit par contre si j'ai moins de kv tu augmentes le pignon après tu l'adaptes surtout ta piste moi je suis en pignon de 14 là pour ma piste c'est petit c'est c'est plus petit que la plupart des personnes qui roulent en buggy 1 8 en xb 8 pardon qui le sont en 15 dans moi je suis en 14 parce que j'ai une piste qui est pas très grande si je vais rouler open je vais repasser en 15 48 et je modifierai même mes réglages vario parce que là je l'ai réglé pour ma pour ma piste je tu mettrais quoi comme huile d'amorto attend oui voilà tu mettrais quoi comme huile d'amorto dans la waltoy 350 400 je crois que même c'est ce que j'ai mis j'ai même plus si j'ai modifié que je flo flo que penses-tu du combo robitronic raser 8 et quel lipo prendre merci alors le combo robitronic raser 8 je ne le connais pas et je n'ai jamais eu donc étant donné que je ne parle pas des choses que je n'ai pas eu ou que je ne connais pas deux choses je t'invite à poser ta question sur rc live facebook si tu as facebook on est presque 2000 maintenant pouvoir donner un avis sur ce modèle et pourtant notre question quel lipo prendre moi j'ai je suis généralement je prends des lipo de la marque genaïs et j'en suis très content donc j'ai eu aussi des connect qui sont très bien après j'ai eu des chinoiseries horribles mais qui marche j'ai eu tu sais j'en ai pas mal si on prend les premières qui me sont sous la main du coralie elle a gonflé en 3s ça c'est du genaïs elle n'a pas gonflé un brun c'est du béton et elle est vieille du abc ça c'est du A2 pro et oui c'est A2 pro enfin j'appelle ça comme ça donc A2 pro A2 pro A2 pro A2 pro ça c'est du T2M powerhouse T2M ça c'est du Orion elle est très vieille aussi elle n'a pas bronchée ça c'est du Volt lipo 4000 en 2s et ça c'est du E-flight pour les avions ça c'est la well toy ça c'est du E-flight pour les avions E-flight pour les avions et maintenant c'est moi qui range tout bravo alors les gars si vous voulez des bébés chats il y en a qui arrivent j'ai des bébés chats qui vont naître je dis ça parce qu'elle miaule je veux rentrer donc moi j'utilise les genaïs bashing 5005 4s vraiment pas cher c'est vraiment très bien en 50C 4000 mAh alors bon R1 et attends je vais retrouver les commentaires ok là tu parles à R1 tu te sers d'une carte de programmation pour ton XB8E oui la carte de programmation qu'il vous faudra si vous avez un combo Obi-Win ou variateur du moins Obi-Win que ce soit le XR8SCT ou le XR8+, c'est celle-ci qu'il vous faudra la carte de programmation LCD écran LCD je viens de voir que j'ai un gros ventre en fait non je suis cambré c'est quand je suis fatigué pour toi alors bug ah bon tiens mini Revo 4s alors salut tous salut à toi est-ce que c'est bien de mettre en combo Castle sur mini Revo si oui lequel oui je pense que c'est très bien lequel ça n'hésite pas à en parler sur RC Live Facebook on pourra en parler plus longuement les bébés chats c'est pour la tombeau là exactement ou c'est pour Apaté et Gligli qui peut-être viendra plus longtemps la prochaine fois t'as pu regarder la batterie au fait ah oui c'est toi qui voulais des 2S ou 3S dis-moi ce que tu veux je regarde pardon je voulais dire moteur performant alors attends Sébastien pardon je voulais dire que je voulais mettre un moteur performant radical mais il y a mais c'est dans quoi Sébastien rappelle-moi dans quoi tu veux le mettre je retiens en gros tu as 2900 à 2500 kV pour 1.8 Trugy ou Bugy si c'est Bugy je pense qu'un 2100 c'est très bien hop je remonte moi aussi j'ai des bébés chats neuf pour le moment avec Yann ok voilà oui oui j'envoie les chatons par chronopost bien sûr via un Paypal de 495 euros 2100 pignons de 15 ouais c'est très bien je cherche un châssis compétition d'occasion on a Alex Martin qui en cherche un Alex Martin n'hésite pas à poser ta question sur RC Live il y en a qui cherchent à les vendre et toi tu cherches à les acheter donc je pense que vous pouvez vous entendre ton Bugy à 8 et piston amortisseur c'est combien de trous et le diamètre 1,3 le diamètre des trous et j'ai 6 trous encore une fois ça s'est adapté selon la piste selon le pilotage selon l'envie etc selon ce que tu recherches si tu as de mauvaises herbes sur la piste avec le Trugy ce sera nickel oui j'imagine Jojo mais ça y est j'ai tout fait à la débroussailleuse comme vous avez pu voir sur Facebook salut David B bienvenue alors les deux si tu as ok alors oui j'ai des connectes que je vendais dans le kit je vends dans le lot dans le lot de la BXRS1 je vends deux connectes neuves elles sont là alors attends ça c'est la première il y en a deux comme ça il y en a une qui a encore l'emballage et l'autre non tu vois c'est les connectes 3S ça c'est moi qui l'ai mis 3S lipo 40C 4002 connect hard case elles sont neuves donc il y en a deux après je cherche un j'ai peut-être celle-là à vendre la 3500 2S bon là je pense que il faut que je fasse un peu le tri mais je pense que c'est à peu près tout je vais peut-être sortir une une ou une 2S ou une 3S en plus contacte-moi recontacte-moi sur sur RC Life Facebook on en parle par contre quand tu m'écris sur Messenger marque batterie en tout premier tu marques en tout premier tu marques batterie et après tu mets ton texte si vous recevez sur Messenger Facebook dorénavant chaque message que vous écrivez un texte qui dit désolé mais je ne vais plus pouvoir répondre etc c'est normal d'accord je le dirai enfin c'est normal ne vous inquiétez pas Sylvain oui il est toujours là mon chargeur à vendre il est là il dort viens là viens aïe on m'a mordu ici doucement il dormait il est toujours là avec le module wifi et tout ce qui va avec et il est toujours disponible alors salut tout le monde oui ça s'est fait oui le Enzo le Carbon Z il est toujours là accroché au mur il n'a pas bougé il n'a pas volé depuis confinement oblige et puis même il faut que c'est en vente je ne touche plus et il est toujours là alors ouais Buggy 1.8 donc Sébastien on reste sur du 2100 KV c'est très bien si après l'alternative c'était le 2500 KV je pense que ça fait un peu beaucoup mais le 2100 il semble très bien donc là Enzo oui il est toujours à vendre le Carbon je viens de le lire Valentin pour la 205 T16 mon budget est de 100 euros alors tu es heureux ça coûte trop cher alors tu penses qu'il faut acheter non 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 la 205 T16 part sur une 1 dixième la Weltoy elle est trop petite c'est un tout petit modèle la Weltoy moi je te conseille d'économiser 20 euros encore et tu prends une TT02 et après tu pourras mettre ta T16 tranquille pas de problème Forest de l'Est aucun problème t'inquiète pas on est là pour passer du bon moment ensemble on n'est pas à la bourre personne n'est à la bourre et puis tout va bien ok Alex Martin de rien hop ça fait un bon d'aller comme j'ai 6,3 et 100 2000 mili au cas où super n'oublie pas que Mika il vend une BXRS1 Mika je le dis il vend une BXRS1 avec de belles options une très belle voiture donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous en cherchez une Patrice la différence entre ce coup derrière Patrice la différence entre le Xerun et le XT8 plus s'il te plaît je te remercie Xerun c'est l'entrée de gamme de chez Obi-Wing donc tu auras très peu de réglages à savoir que je suis en train de faire une vidéo je l'ai montée en plusieurs fois mais elle n'est pas encore finie une vidéo sur le réglage et le paramétrage complet d'un variateur Obi-Wing que ce soit le XR8 Plus ou le XR8 SCT une fois que vous aurez vu cette vidéo vous connaîtrez vous saurez à quoi correspond chaque réglage proposé dans le variateur là en l'occurrence tu me parles du Xerun Xerun c'est l'entrée de gamme de chez Obi-Wing donc il y a un très bon moteur un très bon variateur pardon mais il a moins de réglages possibles c'est le moteur que tu vas retrouver dans la Arma Typhoon 6S et dans la NXT GP Hobitech voilà c'est du revage mais c'est le Xerun le moteur le variateur alors après donc la différence c'est juste la possibilité des réglages après tu as un peu moins de condensateur c'est un peu moins fin comme réglage c'est déjà soudé tu vois c'est plus simple c'est de la bonne cam mais c'est moins c'est moins pointilleux pointu Valentin est-ce que tu as Instagram bien sûr il y a le Instagram de RC Life il y a le Snapchat aussi où on fait les cons RC Life 13 c'est sur Snapchat salut Sébastien Humbert bienvenue merci donc je t'ai un peu pour le chargeur ok Sylvain et sur une well toy pour l'arrière part ah comment ça X1 on en a parlé on a fait une vidéo de ça alors X1 demande et sur une well toy 144000 pour que l'arrière parte un peu en drift mais pas trop si j'enlève j'accélère alors si tu veux que l'arrière parte un peu en drift attention ce sera incontrôlable après il faut que tu mettes de l'huile dure à l'arrière et de l'huile moins dure à l'avant mais il faut que tu ailles un peu fort 500 000 à l'arrière et 1000 à l'avant ou graisse à l'avant après ça dépend du revêtement où tu roules si tu roules sur moquette ça ne partira pas si tu roules sur terre ou goudron ça aura plus tendance à partir de rien Sébastien sur le TT tu préfères une voiture qui a du flex ou pas oui j'aime beaucoup la souplesse j'aime j'aime les métaphores comme vous le savez en TT1-8 j'aime quand je roule sur un nuage ou sur du coton malgré les déformations du sol j'aime quasiment pas les ressentir dans la voiture j'aime que ça vous savez comme les gros UDR réels les déserts les déserts trahissaires les gros bajas dans le désert on les voit parfois sur les bords des routes la cabine elle bouge pas et t'as que les roues qui bougent j'aime quand ça fait ça quand c'est souple voilà donc je préfère une voiture donc une voiture flex c'est compris dans les suspensions et dans le châssis un châssis qui travaille aussi moi j'aime beaucoup comme vous voyez regardez une voiture à 1500 balles si je la tors comme ça elle se tord vous voyez vous voyez rien elle se tord pas comme une feuille mais elle travaille et ça c'est recherché c'est pas un défaut c'est voulu si tu veux un châssis plus solide ou plus rigide tu peux c'est une option mais ça moi j'aime après quand je dis qu'il se tord c'est une torsion voulue et recherchée les ingénieurs ils se disent on veut qu'elle se torde voilà à tant de degrés pas plus ça ira pas plus loin mais c'est un plus c'est pour avoir une qualité de conduite bien particulière et c'est pas du tout les seuls qui font ça la BXR quasi neuve est vendue mais la tienne est de nouveau en vente oui j'ai vu bon bah Mika a une BXR à vendre merci Stéphane je vais très très bien j'espère que toi aussi salut Brice oh Brice ça m'a Brice Simeone mon poulet le Milois ok MiniRevo merci d'être passé merci beaucoup oui Scuderia tu as raison Scuderia si je peux te donner un bon conseil mets mon combo c'est quoi c'est un Trugui je me souviens plus oui c'est un Trugui S-Works ouais je te conseille un combo Obi-Wing avec un 1900 KV et mon Wario ce sera terrible tu vois je vais faire la vidéo sur les réglages tu vas voir tout ce qu'on peut faire c'est incroyable c'est quoi le pseudo Instagram Instagram c'est RC Life je crois ah non attends Instagram c'est RC Life and My Life ouais c'est ça parce que c'est du truc de quad de tir et des conneries un peu comme Snapchat alors merci beaucoup et sur Terre ou Herbe autrement alors je lis X1 ok merci beaucoup et sur Terre ou Herbe autrement waouh attends je reprends parce que là je suis fatigué et les abréviations j'ai du mal Terre ou Herbe autrement ils sont les amortaux de la World Toy sont chers car je pense avoir une deuxième paire je n'ai pas compris on recommence un 18ème c'est petit oui c'est petit comme des vitesses la carence réfugiée unium tu ressens le paillis de faux de pistes oui c'est ça exactement j'ai raté le montage c'est pour quand non Alex Martin tu n'as pas raté le montage là je vais montrer l'intérieur de la boîte le montage on va l'attaquer ah des pièces Obitec ST10 tiens intéressant j'en ai jeté tout à l'heure non c'est que des pièces cassées que j'avais écoute alors je vais te donner un filon et ça tombe bien il y a un ami à moi qui je crois il est sur RC Live Facebook et il vend un ST10 neuf avec combo neuf de BXRS1 4600 kV variateur 50 ampères il est neuf et il vend 100 euros je crois donc contacte ou alors demande Stéphane sur demande ah non c'est Stéphane sur Facebook il t'appelle Stéphane Guillaume j'ai eu deux LOT et il vend ST10 et si jamais tu ne le trouves pas contacte-moi par Messenger et tu marques en titre quand tu me fais le message Messenger tu marques ST10 en tout premier et tu auras un ST10 vraiment état neuf qui pourra te servir ou de ST10 ou alors de pièce de rechange sinon demande sur RC Live Facebook on est 2000 et on va pouvoir t'aider salut tout le monde salut à tous ceux qui arrivent Anto RC bonne nuit pas de presser de te rouler moi aussi merci d'être passé Anto RC bonne nuit Valentin bonne nuit je roule sur terre ou herbe alors je roule sur terre ou sur herbe est-ce que les amorto d'Ovaltoys sont chers car je veux bien très bien on va voir le pire non t'embête pas tu changes les huiles t'as n'importe 4 secondes X1 non il sait pas qu'ils sont chers mais achète des pneus plutôt non Morgan je n'ai plus de pièces de la Typhoon 6S j'ai tout donné avec la Typhoon vidéo de drift c'est pas prévu pour un buggy le combo connect 3500 kv ça passe oui c'est celui qui a sur le ST10 mais je conseille quand même le 4650 non le 4600 kv de la BXRS1 parce que dans le variateur tu vas pouvoir le calmer et tu as quand même une bonne pointe et ça c'est bien moi je parle pour un buggy pour un buggy un dixième quand tu me parles le combo connect 3050 kv oui moi je parle pour un buggy un dixième connect c'est Obi-Wing Obi-Wing Xerun le variateur bon soir RC Punch bienvenue X1 je sais pas encore moi aussi j'en cherche donc si t'en trouves je suis preneur voilà les amis bon écoutez je pense qu'on va pas tarder à se quitter je vous mets des photos je vais essayer d'en mettre vous savez sur Youtube on peut faire des vidéos des lives et on peut poster des photos je vais essayer de vous mettre des photos comme ça et je posterai bien évidemment sur RC Live Facebook montre nous ta TT02 je l'ai vendu ma TT02 je l'ai plus voilà galère à trouver un ventilo plus dissipateur pour mon 315 je ne prends qu'un ventilo ah c'est les rois c'est les joies du RC ça Erwan c'est ça qui est bon et depuis qu'on se connait maintenant tu as pris beaucoup de niveaux je sais que tu vas trouver trouve tu vas trouver met un tout petit ventilo ça sera plus facile à mettre les pneus Truggy il les a pris chez Ki Mika chez Egouan Racing ils ont un site internet aussi et c'est les pneus Hot Race donc voilà les pneus que je vais voler à Mika bien sûr bon j'ai pas de Truggy mais quand même les voler ça peut être fun non c'est les Amazonia c'est ceux que je vais mettre je vais essayer sur mon Buggy à moi j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne là je vais voir avec le Truggy je vais pas trop rouler pour lui laisser des pneus neufs quand même mais je vais les prendre pour Buggy c'est vraiment des pneus qui m'intriguent et que j'aime beaucoup donc il les a pris chez Egouan Racing donnez-moi ton profil Facebook alors sachez sachez que mon Facebook le Facebook Patrice Torres je ne l'utilise pas il ne me sert que il me servait avant donc il me reste quelques contacts mais je m'en sers pas sinon je ne m'en sers pas je m'en sers que pour pour administrer et faire l'administrateur de mon groupe RC Live Facebook donc pour tous ceux qui me demandent en ami c'est gentil mais je ne me sers pas de Facebook je ne m'en sers que pour RC Live donc à partir du moment où vous êtes sur RC Live c'est exactement pareil que si on était en ami et sinon mon nom Facebook c'est Patrice Torres comme mon nom réel qu'est-ce qu'il y a Erwan ? ah oui d'accord inonde nous de fauté oui je vais faire mon max Sylvain je vais faire au max exact je prendrai les mêmes super soft alors si vous faites des commandes chez Egwan Racing n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de RC Live voilà il ne vous offrira une pizza fromage non je déconne voilà enfin n'hésitez pas vous imaginez bien que ce sera intéressant alors Morgane quand tu feras les niveaux des diffs et la graisse que tu mets sur les diffs pour la quantité tu pourras faire des photos oui à savoir que dans la dans la notice x-ray ils te disent de peser le différentiel une fois que tu as mis l'huile tu mets ton huile et ils te donnent un poids donc en fait il faut que tu pèses ton diff et tu sais exactement quand t'arrêter ça c'est vraiment pointilleux c'est x-ray ça rigole pas loulou 45 les gars du club de modélisme près de chez moi vont renseigner sur les buggy 1.8 et m'ont conseillé de prendre directement du x-ray mais quand j'ai vu le prix juste du châssis ça m'a refroidi je comprends après tu peux avoir des alternatives déjà connaître il y a un youtubeur qui est super sympa il s'appelle Patrice Torres il a une chaîne youtube qui s'appelle RC Like et si tu vas chez x-ray de sa part tu seras certainement satisfait donc tu je te conseille appelle Egouin Racing et dis-leur éventuellement si ça t'intéresse toujours de prendre un x-ray que tu es intéressé par un buggy 1.8 xb-8 et après tu mets un combo connect sachant que c'est du hobby wing en attendant tu mets un électronique plus abordable tu réduis les coûts d'électronique qui est de l'intérieur ce qui fait que tu ne vas pas t'en sortir à très cher moi perso j'ai tapé de très très cher tout de suite parce que je voulais essayer quelque chose mais j'aurais pu réduire presque de moitié le coût ma radio elle vaut 600 euros ce n'est pas la peine tu vois mon combo il fait 300 euros quasiment ce n'est pas la peine pour s'amuser avec un xb-8e ce n'est pas la peine d'aller aussi loin si je puis dire donc moi je te conseille de prendre de la qualité parce que tu vas perdre de l'argent en prenant de la moins bonne qualité parce que tu vas te dire à tout compte fait ou j'ai des problèmes ou alors elles ne me conviennent pas ou alors oui c'est bien j'ai sorti 350 ou 400 euros pour acheter celle-là mais ce n'est pas une x-ray j'aurais préféré une x-ray moi je te conseille économise cet argent-là parce que tu y viendras dans tous les cas économise-le dès que tu as assez pour un châssis chez Egouin Racing n'hésite pas à prendre une xb-8e tu te la montes tu connais ta voiture tu as de l'extrêmement bonne qualité c'est solide je t'assure que j'ai fait des pirouettes comme avec la Typhoon pour l'instant elle ne l'a pas bronchée j'hallucine donc c'est très facile les pièces tu les trouves tout le temps ça fait déjà 5 là et après l'électronique tu mets un truc vraiment abordable viens sur RC Live Facebook et on te trouve un combo pas cher mais qui te permettra de t'amuser quand même avec une voiture qui a un châssis un peu cher c'est sûr mais c'est justifié je t'assure quand tu la montes tu te dis oui je comprends tiens qu'est-ce que je suis volubile ce soir alors Patrice attends j'en suis où oh pétard il y a eu plein de trucs oui d'accord ah ben voilà x1 6 euros l'amortisseur ben voilà prends ton plein alors pour un Trugui par contre le Combo Connect 3500 non non attends Titouan Castané dis-nous si tu parles d'un 1-8ème ou d'un 1-10ème parce qu'un 1-10ème en Trugui ça n'existe pas à part chez X-Ray enfin il y en a mais dans les gammes de compétition donc je préfère parler d'un nombre de T dis-nous si tu parles d'un 1-10ème ou d'un 1-8ème salut salut Laurent Martin bienvenue je te défie de faire une carrosserie TT02 droit à Star Wars chez Arma ça marche comment pour les niveaux chez Arma tu mets pas d'huile dans les diffs c'est pas la peine non en fait en général quand tu as ton différentiel avec tes satellites à l'intérieur et tes planétaires tu vas pas remplir à fond tu remplis à 80% voilà 80% en général après X-Ray ils vont loin ils te disent nous on te dit mais ce poids là donc tu pèses ton diff mais en général tu remplis à 80% ce qui veut dire tu vas pas couvrir les satellites au maximum pourquoi parce que quand tu vas mettre ta couronne t'as un pignon dedans il faut que ça ait de la place pour lui et voilà Typhoon Notorious recherchez 4 nœuds plus jantes sur MTA d'accord on prend un Arma Typhoon 6S et oui ça c'est de la bombe l'Arma Typhoon 6S c'est de la fusée atomique un petit retour s'il vous plaît les amis sur qualité d'image et de son ça m'aiderait parce que moi je suis pas super top en qualité d'image les D49 tu dis qu'au début il faut prendre un châssis d'occasion je comprends mais après c'est un choix perso quand t'as un peu de quand t'as envie de t'acheter un buggy ou alors tu prends un RTR 9 ou alors chacun fait ce qu'il veut tu peux très bien prendre un châssis d'occasion oui mais je préfère partir sur du neuf que ce soit surtout si c'est pour enfin je sais pas je sais pas comment l'expliquer oui mais il faut bien examiner la voiture parce que voilà je suis déjà tombé sur des voitures tiens c'est neuf c'est bien t'as du jeu partout c'est n'importe quoi et c'est encore de l'argent jeté en l'air donc si tu pars sur un châssis neuf en économisant un peu sur l'électronique c'est quand même une garantie je pense comme ça enfin je sais pas après je sais pas merci Morgane Le Man merci beaucoup mon ami c'est adorable merci énormément attends on repart on remonte hop là alors KDZ tu peux me dire ton avis sur le Rally génération X 6S brushless alors attends déjà je vais faire un copier-coller parce que ça m'intéresse tac copier hop on va aller voir ce que c'est hop là qu'est-ce que c'est que ça oh là là qu'est-ce que c'est que ça je ne le connais pas du tout je ne le connais pas et ça m'a l'air d'être une chinoiserie robagé du robagé mais peut-être que ça marche très bien mais attention pour les pièces KDZ ça peut être très bien mais attention si tu as besoin de pièces là tu risques d'être embêté dans le diff alors ce coup derrière dans les diffs de l'huile d'olive première pression à froid ça passe crème oui pour Typhoon oui pour les Arma pas de problème je peux même mettre de l'huile de sueur ou pour les frites hop son lag ah non son image au top ok merci beaucoup super R1 au top hop attends le son est faible je vais essayer de le monter un peu là parce que j'ai volontairement baissé le gain mais vu que je parle vraiment doucement volontairement alors comment on fait pour monter le gain bon ça va ça va attends je crois que c'est là voilà là j'ai monté le gain je sais pas si ça va être un peu plus fort ou dites moi salut Gaylord bienvenue hop hop alors Gilly 12S je vais faire péter un câble voisin avec la NXT GP20 ah oui à 2.0 waouh elle tue franchement elle est belle je la trouve trop trop belle mais bon moi j'ai dû vendre la mienne parce que les voisins j'avais vraiment l'impression de les gêner alors dis-toi désolé je suis pas clair c'était pour mon pote le Truggy moi j'ai un 10Buggy d'accord pour moi le mieux c'est un combo voilà exactement tu as compris un combo 4600KV connect avec un variateur 50A tu verras c'est un combo qui est vendu ensemble non 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 oublie le 3500 le 3500 c'est bien mais non non 4000 écoute ce que je te dis 4600KV pignon de 12 et envoie moi tout ça en l'air tu vas voir il manque la rampe de lumière derrière et la machine à fumer je n'ai pas compris ce coup derrière bien plus fort ça gueule ok perfect ah si c'est plus fort d'accord et j'ai encore un mode pour le monter encore un cran pourtant je parle vraiment doucement les gars bon bah c'est très bien bon je suis impatient de la monter cette voiture je vais ouvrir la notice quand même pour regarder un truc parce qu'à tout moment pendant une insomnie je suis sûr que tu peux ramer tellement qu'il est grand et par rapport à mon bras il est immense regardez le flex vous voyez vous le voyez quasiment pas à la caméra mais il y est et c'est ce flex que j'aime j'ai x-ray regardez ça vous voyez c'est incroyable bref moi j'aime bien donc après pour le thermique donc le X-T8E ou le X-T8 c'est le même châssis c'est tout pareil ça va pas non la clope qui tombe comme ça il est là je vais vous montrer la notice en couleur c'est du grand Mendes quoi attends allez je remonte hop ok il s'exprime fort non j'ai juste monté le gain quand tu finis le premier truc tu n'oublieras pas ta autre ah d'accord et donc je peux le garder alors c'est ça tu vas finir par vendre ton buggy au final qui passe en rigolant regardez ça les notice couleur de chez x-ray alors Mika Mika je vais répondre à ta question la question que tu te poses je sais que tu me l'as pas posé mais je sais que tu te la poses oui c'est toujours en anglais oui alors ils nous font commencer par les différentiels vous voyez regardez cette image ici voilà Mika est parti non regardez ça ça c'est de la notice les gars vous voyez regardez le niveau voilà Mika il a dû partir dormir voilà ils nous disent de peser les dif c'est chaud alors le setup de boîte du X-T8 2020 c'est on va dire dans les dif alors le dif je vais vous dire la viscosité alors dif arrière 5000 dif avant 10000 donc c'est le dif central qui est en 15000 dif central il est où 15000 c'est ça donc on a sur le X-T8 2020 10 15 3 bon après c'est une c'est pareil que la X-T8E c'est la même chose ça fracasse ça fracasse les gars ça sent bon j'adore l'odeur ouais t'as vu ça Sylvain c'est chaud au grand pré la virgule pré au dixième de grand pré c'est voilà bref ouais c'est vrai le roi martin tu as raison c'est vraiment du c'est un bonheur à monter et aller vite pour monter ça c'est pas mon style tu montes ça tu le savoures comme une pizza 4 fromages c'est trop bon ben je sais pas je vais pas me presser David je vais faire ça comme j'ai fait mon XB8 je vais prendre mon temps mais après si tu veux aller vite tu peux aller vite mais c'est pas le but moi j'aime autant monter bricoler que rouler donc ok scouderia ben écoute on va voir bon les amis je vais vous laisser là dessus je vais ranger un peu tout ça et on va passer à la suite très prochainement très rapidement moi demain normalement grosse pluie donc pas de roulage ça tombe bien un bon orage et un XT8 à monter rien de mieux petit feu dans la cheminée quoique il commence à faire bon allez je vous laisse là dessus les amis merci beaucoup d'avoir été là et puis on se dit à très vite bon confinement à tous tenez le coup c'est bientôt la fin du moins je l'espère et restez chez vous hein et prenez soin de vous tu nous fais une belle photo ouais non je vais pas le mettre en tas de boue celui-là ouais bonne nuit à tous RC Balade mon poulet abonnez-vous à RC Balade ça c'est c'est un youtuber je sais pas je l'aime bien quand tu regardes ses vidéos il est serein je sais pas il passe bien ah merde il est là bon abonnez-vous à la chaîne RC Balade parce que franchement j'aime bien ce qu'il fait il fait des tutos vers ses pros terribles c'est un pilote vers ses pros c'est un vrai pilote en plus bref abonnez-vous à sa chaîne moi j'aime beaucoup et dès que je peux je prends vers ses pros et on va voir qui c'est le meilleur non je suis nul j'ai jamais essayé bref bonne soirée à tous merci beaucoup d'avoir été là prenez soin de vous restez chez vous jouez avec RC Pro regardez toutes les vidéos de RC Balade et puis prenez soin de vous allez je fais le tour je vais au téléphone couper le live on s'est appelé ouais ciao tout le monde bonne nuit à tous aïe j'ai mangé le carton ça c'est de votre faute prenez soin de vous les gars allez tchou tchou